... Attention, là tu l'as fait redémarrer, pas en début de cycle, tu l'as fait démarrer au milieu. Faire fonctionner une ligne de production robotisée qui fabrique des pièces d'échiquier, c'est l'un des métiers qui s'apprend à l'AFPA. Un peu plus loin, une autre maquette pédagogique simule l'emballage de granulés. Ce jour-là, Claire fait des propositions d'amélioration du robot à son formateur. Dans certaines entreprises, c'est automatique, avec un sélecteur à tourner, tout se met automatiquement. Là, c'est le village, il faut tout dévisser, ce qui prend beaucoup plus de temps. Claire a 24 ans. Après une année de BTS dans le secteur de l'agroalimentaire, elle décide de ne pas poursuivre dans cette voie. Pour finalement décrocher une formation Bac plus 2, elle se tourne vers l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Son objectif, devenir manager en production industrielle. J'apprends beaucoup de choses au niveau de la gestion de production, du management. Ça m'apporte les bases pour mon futur métier que je n'avais pas avant. Après, c'est une école pour adultes, mais sans le milieu aussi strict que les écoles scolaires. On arrive à 8 heures, on prend le temps de boire un café. C'est très convivial, il y a une très bonne ambiance, on tutoie les formateurs. On n'est plus du tout dans le milieu scolaire dont on entend souvent parler. Ici, pas trop de cours magistraux pour les stagiaires. Il faut encore et toujours être dans une ambiance de travail la plus crédible possible. Chez vous, tout le monde a pris ses congés ? Il n'y en a plus qu'une. D'accord. Donc prévoyez s'il y a eu besoin des intérimaires, enfin un intérimaire pour remplacer Peggy. Dans ce jeu de rôle, les stagiaires doivent manager des sociétés qui fabriquent des surfs. La gestion, pas forcément ce à quoi Claire se destine, mais cela pourra toujours servir. 21 700. On va finir en déficit. On va finir en déficit. C'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est un jeu, mais c'est sérieux. Je veux que mon entreprise, elle marche. Donc on fait ça en équipe avec mes collègues. Et puis on débat, on se met d'accord. Et on essaie de faire ça bien. Chacun a de l'expérience. Et en mélangeant les domaines, les personnes, on arrive à créer de l'émulation. 7 adultes sur 10 en formation retrouvent un emploi. A minima, un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois. Un résultat dont l'AFPA est fière. C'est une deuxième chance, une deuxième vie. Souvent pour certains, parfois une première d'ailleurs. Parce qu'il y a les jeunes qui n'ont jamais eu de qualification. Et grâce aux formations à l'AFPA, ils acquièrent un titre, un premier titre, un premier diplôme, quel que soit le niveau. Et pour eux, c'est important. Une seconde vie, c'est justement ce que Sarah est venue chercher ici. C'est un grand écart professionnel. Qu'est-ce que tu es venue ? J'étais dans le commerce, le management pendant 15 ans. Et j'ai décidé, suite à un congé parental, de changer d'orientation. Et puis j'ai fait un atelier, découverte, métier du bâtiment. C'était une véritable découverte. Et puis suite à un stage, ça a été une révélation. Aujourd'hui, ça fait six mois qu'on est rentré en formation. Et j'ai l'impression que c'était hier. Je suis rentrée, je pleurais beaucoup. J'avais beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, je suis convaincue de mon choix. Et je rentre en entreprise rapidement. C'était lundi ? Lundi. Pour beaucoup de stagiaires, cette nouvelle chance a souvent un prix. Le sacrifice de Claire, c'est de devoir quitter temporairement le Sud. Oui, ça vaut le coup, parce que derrière, il y a une qualification, puis une embauche au statut d'agent de maîtrise, sans doute. C'est que six mois, on va dire, de ma vie pour me permettre d'avoir une qualification et le métier que je veux faire plus tard. Dans un monde du travail, en pleine transformation, où les salariés vont sans doute devoir être plus flexibles, l'AFPA espère bien tirer son épingle du jeu et permettre à des personnes comme Claire et Sarah de pouvoir se réinventer. Sous-titrage ST' 501